J'ai démarré. Bonsoir, bonsoir, merci. Mercu de... Oh, il y a quelqu'un qui joue. Ok. Donc, si vous arrivez, merci de vous mettre en main et de... Quand vous voulez poser une question, en bas, à gauche, vous pouvez mettre le écran. Ok, donc, je suis Sophie et ce soir, on va parler de devenir... Comment devenir une licorne millionnaire. Oui ! Génial. Alors, comme d'habitude, je vous explique pourquoi ce sujet. Alors, j'ai remarqué qu'avec Access, Consciousness et d'autres modalités aussi, souvent, on nous donne permission d'être nous-mêmes. On nous donne permission d'être aussi différents que l'on l'est véritablement. On nous dit que c'est même très bien d'être super différents, d'avoir des super pouvoirs, etc. Et c'est vrai, je ne vais pas contredire rien de tout ça. C'est génial, soyez autant vous que possible, absolument. La seule chose qu'il faut rajouter à tout ça, c'est que les gens qui vont vous payer, eux, ils ne sont pas encore forcément eux-mêmes. Ils ne sont pas encore forcément libres. Ils ne sont pas encore forcément confortables avec tout ce qu'il fait, la différence en eux, etc. Donc, pour pouvoir qu'ils vous payent, il va falloir que quelque part, ils trouvent un lien avec vous. Donc, ça veut dire que vous allez utiliser votre différence, mais vous n'allez pas que être différent. Il va falloir trouver un moyen d'être normal, d'être comme eux, tout en les amenant là où vous êtes, c'est-à-dire tout en leur montrant qu'il y a plus de possibilités. Et vous n'avez pas besoin d'être coach ou d'être facilitateur ou quoi que ce soit pour faire ça. Vous pouvez leur apporter plus de possibilités avec des produits que vous vendez, avec de la comptabilité, en étant avocat, tout ça. Mais si vous continuez d'être différent et uniquement différent, uniquement la licorne, vous n'allez pas forcément, ils ne vont pas forcément venir vers vous parce qu'ils ne vont pas trouver ce point de lien. D'accord ? Alors, j'entends la tête de Joël là. Je ne suis pas en train de parler de créer des points de connexion. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire qu'on va solidifier les choses ou quoi que ce soit. Je parle uniquement d'être dans le moment quand vous faites quelque chose, quand vous créez quelque chose, de trouver des mots, de trouver une énergie qui correspond à quelque chose que les gens connaissent. Ok ? Ok. Joël, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette intro ? Explique différent. D'accord. Explique différent. Parce que toi, tu es différent, moi, je suis différent. on est différent. Il y a une différence dans d'autres cas. Différent, en gros. Oui, mais il ne peut pas remplir mon autre. Je l'ai écrit de l'autre. Ah ! C'est ce qui est arrivé la dernière fois. Désolée. Rosemarie, je te mets en muet. C'est simplement parce qu'il y a du bruit derrière. Ok ? Voilà. Ok. Alors, exactement. Donc, différent, on va chacun être différent. Et c'est vrai que pour vous, ça peut être simplement que vous arrivez à faire… vous arrivez à dormir 4 heures par nuit et vous n'avez pas besoin de dormir 8 heures par nuit. Ça peut être que vous aimez courir 15 kilomètres tous les jours alors qu'il y en a qui ne peuvent pas courir 1 kilomètre. Enfin bref, ça peut être que vous avez une aisance avec l'argent qui fait que vous n'allez jamais vous inquiéter d'avoir de l'argent ou pas. Ça peut être que vous pouvez manger ce que vous voulez et pas grossir. Ça peut être des tas de choses comme ça, ok ? Être différent, ce n'est pas forcément… ce n'est pas forcément magique ou pas forcément super pouvoir. Ça peut être des choses très très simples. Très très simples. Mais si vous dites à quelqu'un qui veut faire du poids, de toute façon, moi, quand je mange, je peux manger ce que je veux, je ne gagne jamais de poids, ils ne vont pas vous écouter ces gens-là. Ok ? Parce qu'ils vous disent « tu ne comprends pas alors ». D'accord ? Tu sais, c'est marrant parce que récemment, je suis en train de faire la liste de tout ce que… Comment dire ? De tout ce dont je peux me vanter dans ma vie. Je vous expliquerai pourquoi après je fais cette liste. Mais une des choses dont je peux me vanter, c'est que j'ai réussi mon divorce. D'accord ? Moi, je n'ai pas réussi mon mariage, j'ai réussi mon divorce. Et le truc est que si je vais vers les gens qui ont du mal avec leur divorce en disant « moi, j'ai réussi mon divorce », ils vont dire « tu ne peux pas comprendre où j'en suis parce que regarde, moi, mon mari, il est odieux, j'ai ceci et j'ai cela. » si je dis simplement que j'ai réussi mon divorce, ils ne vont pas se connecter avec moi. Ils vont dire « tu ne comprends pas ma situation ». Par contre, si je leur dis qu'avant d'avoir une bonne relation avec mon ex-mari, on a eu des bagarres à tel point que je me suis vue volée à travers la pièce. Donc là, tout de suite, ah ok, d'accord. Donc, elle sait ce que c'est l'intensité, elle sait ce que c'est que la violence, etc., etc. Donc, il y a des tas de choses comme ça qu'il va falloir que je rajoute. Je ne vais pas seulement dire « je réussis mon divorce ». Est-ce que c'est un peu plus clair comme ça ? Oui, oui, merci. Toi, Joëlle, comment es-tu différente ? Vas-y, dis-nous. Alors là, c'est super intéressant ça parce que, alors tu vois, par rapport à cette question, à partir du moment où je me définis différent, est-ce que justement je ne me le colle pas à la peau ou est-ce que je ne crée pas une imitation ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Parce que je suis différente dans le rire, par exemple, parce que, voilà, est-ce qu'automatiquement je ne me colle pas à ça comme image et que tous les gens qui n'apprécient pas le rire ne m'éliveront de leur réalité ? Exactement, exactement, exactement. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire en fait la différence, on la garde pour nous. C'est juste pour moi, juste pour le fun. C'est-à-dire, moi je sais que je suis différente, je sais que je suis unique, etc., mais je n'ai peut-être pas besoin de dire à tout le monde on regarde comme je suis différente. Mais j'adore ce que tu dis, donc dès qu'on se définit comme différente, on exclut beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que, est-ce que reconnaître, comment dire ? Ok, alors, quel autre mot est-ce qu'on pourrait utiliser ? Capacité. Capacité. Talent. Hein ? Voilà. Capacité. Talent. Enfin bref, dans quelle capacité ai-je qui en fait me rend différent ? Mais voilà, mais c'est marrant parce que dès que j'utilise le mot différent, moi, je sens une séparation. C'est bizarre, hein ? Non, c'est, alors, c'est vrai, c'est pour ça que je ne parlais pas vraiment de différent dans ce sens plutôt. Donc, de reconnaître combien on a des capacités que d'autres personnes reconnaissent comme magiques, on va dire, par exemple. Ok ? Oui, tout à fait. Donc, du style, ben voilà, je n'étais pas bien ce matin, mais au lieu de dire je vais prendre un médicament ou je vais aller chez le docteur, j'ai dit à mon corps de quoi est-ce que tu as besoin ? Et donc, mon corps m'a dit, je lui ai donné, j'ai fait, et voilà, maintenant, je suis très bien. Ok ? Donc, c'est une capacité que j'ai avec mon corps de changer les choses. Donc, ce n'est pas forcément la différence, c'est plutôt une capacité, un talent, comme dit Joël, que j'ai. C'est tout. Oui. Et je pense que c'est très important de reconnaître ses talents et ses capacités. Donc, la première chose, c'est de reconnaître vos talents et vos capacités, surtout si vous pensez de ne pas en avoir. Et tout à fait, c'est en fait de prendre conscience de ses capacités, de ses, de ses, ce que tu as dit avant, des différences, mais c'est en fait ce qui est vrai en nous et qui nous fait vibrer. Parce que souvent, on ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas. On voit à travers les autres notre image. C'est-à-dire, on regarde notre image à travers ce que les autres disent, ce que les autres, voilà, oh ben elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ci. Et nous, on base qui on est par rapport à ce que eux, leur est réalité en fait. Et on essaye de cadrer par rapport à ça. Je suis partie sur une tangente. Je suis partie sur une tangente. Alors, on va, on va, c'est pas grave, on va, on va clore cette tangente. Donc, attends, redis, redis ta dernière phrase. Oh purée, alors là. Voilà. Voilà. Donc, la capacité phénoménale qu'on a, c'est qu'on ne se souvient même pas de ce qu'on vient de dire. Exactement, exactement. Ah oui, par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Alors moi, ça, ça m'a beaucoup servi. Je voudrais juste ajouter que ça m'a beaucoup servi dans la vie parce que je me suis rendu compte comme moi, à chaque fois que quelqu'un disait quelque chose, faisait quelque chose, je le ramenais toujours à moi. Je me suis dit, ah ben finalement, tout le monde fait ça. Tout le monde. donc dès que vous dites quelque chose, dès que vous faites quelque chose, tout le monde va se dire, ok, et moi, je suis comme ça, je ne suis pas comme ça, je fais ça, je ne fais pas ça, etc. Ce qui est génial parce qu'en fait, la deuxième partie du Zoom aujourd'hui, ça va être parler de devenir un millionnaire. Donc, de savoir que quand vous dites ou faites quelque chose, les gens vont toujours le ramener à eux-mêmes, peu importe, même si ça semble n'a rien à voir avec eux, ils vont toujours le ramener à eux-mêmes, c'est comme ça que vous allez pouvoir être payé en fait et recevoir de l'argent. C'est en réalisant qu'en fait, ça n'a rien à voir avec vous, c'est tout à voir avec eux. Et il y a aussi le fait de reconnaître, mais comment, comment, j'allais dire s'adapter, peu importe les mots, comment être prêt à être perçu tel qu'on est par les autres et comment on peut utiliser ça à notre avantage, c'est-à-dire comment on peut utiliser nos talents et ce qu'on a pour que les autres puissent écouter, qu'on puisse les atteindre, qu'on puisse créer chez eux une ouverture, une possibilité. Est-ce que tu peux donner un exemple d'une différence d'atteindre une capacité ? Tu prends un truc, bon, je prends un truc, j'allais dire X-Men. Il n'y a rien qui me vient, il y a tout qui me vient. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, c'est marrant parce que j'arrive là en cours et puis en fait, je viens juste d'avoir une prise de conscience et les capacités qu'on ne reconnaissait pas et qui pourtant étaient présentes. Et ces capacités, elles sont tout simples. là, je parlais des outils d'accès et je me disais, je me disais, on reconnaît que c'est des outils formidables mais ce qu'on ne reconnaît pas derrière, c'est que c'est nous aussi et notre capacité à jouer avec, à faire de l'or, de tout ça. et c'est ces petites capacités cachées qui sont quelque chose qu'on ne reconnaît pas qui pourtant sont une richesse pour ce monde, c'est ce que je trouve. Exactement. Et en plus de ça, toi, tu as la capacité de pouvoir le communiquer aux autres et de faire que les autres l'utilisent et l'apprécient parce que ça, c'est une capacité innée chez nous. Enfin bon, non mais écoute, ça correspond aussi à ce qui s'est passé ce week-end. je fais beaucoup de classes dans les pays francophones et là, j'organise une classe aux Etats-Unis, une classe de fondation et avant de faire l'événement sur Facebook, j'ai posé la question qu'est-ce que les gens veulent entendre à propos de la classe que je peux leur dire et c'est vrai que je peux leur dire que je pourrais copier ce qu'il y a sur le site d'accès, etc., mais j'avais envie de trouver mes mots à moi et ce qui est marrant, c'est qu'aux Etats-Unis, alors, ce n'est pas dans tous les pays pas pareil, mais aux Etats-Unis, ils ont besoin de résultats, ils ont besoin de savoir qu'est-ce que ça apporte de faire fondation et donc, je leur ai donné les résultats que moi, j'ai eu, quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, je n'ai jamais commencé un événement en disant en un mois, j'ai gagné trois fois plus d'argent que je gagnais avant ou bien alors j'ai réussi mon divorce ou alors j'ai des enfants qui quittent les psychologues parce qu'elles ont trop confiance en elles, etc., etc. Donc, j'ai listé tout ça et c'était vraiment bizarre au début, mais en même temps, tout de suite, il y a trois personnes qui ont dit qu'ils étaient intéressés à venir à ma classe parce que ça commençait par ça, tout de suite. Donc, c'est exactement ça et merci Amel d'avoir mentionné ceci parce qu'en fait, les outils, c'est une chose mais si vous, vous ne savez pas communiquer les outils ou si vous n'osez pas les communiquer à votre façon, c'est là où les gens et en fait, ils disent bon, alors c'est pas grave, je peux le faire nul, je peux le faire partout ça. Ils ne vont pas forcément le faire avec vous ou alors ils ne vont pas forcément le faire tout de suite, d'accord ? Parce que s'ils font et si vous dites il y a des classes d'accès dans le monde entier, tout le temps, etc., et donc voilà ce que ça apporte de faire les bars mais les gens vont sur le site et ils voient à tout moment il y a entre 300 et 500 classes de bars à travers le monde qui sont mis sur le site bon ben les gens ils m'ont dit c'est pas grave si je ne le fais pas ce week-end-là je le ferai le week-end d'après donc il faut aussi leur montrer l'urgence l'urgence donc les résultats enfin ce que ça va leur apporter c'est là où est l'urgence parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui est stressé quelqu'un qui est en burn-out etc., il va falloir leur dire voilà moi je suis sorti de tout ça grâce aux bars par exemple ok ? ok il y a quelqu'un qui dit quelque chose ? oui il se projette dans le résultat exactement il se projette dans le résultat voilà donc vos capacités vos talents c'est c'est ça qui vous rend magique et je voudrais aussi rajouter quelque chose pour ce que Amel a dit je voudrais tous vous remarquer la prochaine fois que vous rentrez dans une pièce où il y a d'autres personnes ça peut être un café ça peut être une salle de bureau peu importe vous rentrez dans une pièce il y a d'autres personnes remarquez combien les gens changent parce que vous êtes rentrés dans la pièce remarquez combien l'énergie change la situation change simplement parce que vous êtes rentrés dans la pièce vous n'avez besoin de rien dire de rien faire simplement baissez vos barrières soyez vous-même et rentrez dans la pièce et vous allez voir tout change exactement exactement à la limite c'est être conscient de qui on est et ce qu'on est en train de vivre d'être conscient de ce que les autres vivent et d'arrêter de se libérer des attentes des autres et en fait de se libérer aussi de la peur de qui on est d'être vulnérable et de dire voilà je me montre telle que je suis bam et ça c'est une énergie super puissante d'attraction pour moi non c'est alors il y a on va parler de résultats encore il y a pour moi c'est la création ça se passe en plusieurs étapes ok donc on commence à voir quelque chose qu'on veut donc par exemple vous rentrez on va dire dans un vous rentrez dans un restaurant vous vous asseyez dans un café vous asseyez à une table de café et il y a un monsieur qui est assis si vous êtes une dame il y a un monsieur enfin bref la personne auquel vous êtes attiré physiquement est assis pas très loin et vous vous dites oh qu'est-ce que ce serait bien qu'il me parle ou qu'elle me parle ok donc là c'est l'attirance l'attirance elle est là tout de suite ah ça y est c'est ce que je veux ça serait super il y a une énergie et tout maintenant si on reste là ben il va rien se passer vous allez pas avoir quelqu'un dans votre vie vous allez pas gagner d'argent parce que pour l'instant il n'y a que l'attirance il va falloir aller au-delà de l'attirance il n'y a pas que l'attirance non plus il va falloir soit dire leur faire signe que vous voudriez bien leur parler soit vous allez les voir et leur dire quelque chose donc il va falloir surmonter l'énergie à peut-être d'un confort ou alors moi je dis toujours turn it up donc si vous êtes vous remarquez que la personne vous a vu mais il vient pas encore vers vous et vous voulez qu'il vienne vers vous va falloir que vous soyez encore plus cette énergie qui l'a attirée que vous ne l'étiez donc comment tu dis turn it up augmenter ? vous allez augmenter mais c'est plus allumé c'est vraiment le brancher c'est vraiment allumé le feu c'est exactement ça quoi voilà il va falloir aller plus loin que ce que vous êtes on va dire en temps normal pour passer à l'étape d'après ça veut pas dire que que cette personne va devenir votre mari ou vous allez vous allez faire des enfants quoi que ce soit mais pour la prochaine étape il faut que vous vous engagez plus d'énergie il faut que vous vous augmentiez ses capacités et ses talents que ce soit encore plus grand ok comment se montrer tel que l'on est et en même temps toujours garder notre différence pour nous ça je comprends pas trop la question tu la comprends pas ? comment rester tel qu'on est d'être toujours à l'écoute des autres mais toujours rester qui on est c'est à dire en gros tu sais il y a un mec qui a écrit cessez d'être gentil soyez vous c'est à dire vous n'avez rien à foutre des autres soyez qui vous êtes j'ai trouvé ça absolument génial quoi mais c'est vraiment c'est être être toi mais c'est être vulnérable pour moi c'est vraiment t'ouvrir à qui tu es et vraiment être dans laisser être pas le jugement voilà pour moi c'est ça ah merci 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 Joël c'est vrai merci alors en fait ce qu'il faut savoir aussi c'est que être différent ne veut pas dire être une chose d'accord donc vous êtes par exemple vous adorez mettre des perruques bleues on va dire ça ok donc une de vos différences c'est que vous adorez vous transformer vous costumez etc puis un jour vous avez vous voulez créer un business donc il va falloir vous demandiez des investisseurs et donc vous allez à un business meeting et là vous allez au business meeting et vous vous posez la question si je porte mes perruques bleues est-ce qu'ils vont investir et si je ne porte pas ma perruque bleue est-ce qu'ils vont investir et celui qui est plus léger vous le faites même si c'est vous d'avoir la perruque bleue si investir va créer plus pour vous et que si vous n'avez pas la perruque bleue ça va créer plus vous ne la mettez pas d'accord donc être différent entre soi-même ce n'est pas toujours être la même chose ce n'est pas parce que vous êtes comment dire une licorne voilà combien de licorne est-ce qu'il y a autour de vous qui se cache en tant que non-licorne ce n'est pas parce que pas parce qu'elles comment dire pas parce qu'elles ont peur ou honte mais simplement parce que ça ne fonctionne pas partout d'être licorne parce que sinon peut-être que on va pas on va avoir peur d'elle ou alors on va les mettre en prison enfin bref il y a des tas de choses donc peut-être être licorne ce n'est pas toujours le meilleur choix il y a des choix peut-être qui fonctionnent mieux dans certaines situations et ça c'est aussi être soi ça c'est aussi d'être soi de rentrer dans la comment dire dans le dans oui dans le normal de rentrer dans le moule juste le temps d'avoir la conversation avec la personne de façon à pouvoir l'amener ailleurs mais simplement de faire ce qui marche ce qui va fonctionner ce qui va créer le plus et oui c'est toujours ce que répète Gary qu'est-ce qui va créer le plus dans son col qu'est-ce qui va créer le plus qu'est-ce qui va créer le plus de conscience oui Martine c'est tout à fait ça c'est de son livre arrêtez d'être gentille soyez vrai et moi j'aimerais que tu parles vraiment parce que là je suis tellement excitée par rapport à ça de raconter ton histoire de milliardaire parce que en fait la seule fois où j'étais milliardaire et c'est vérifié ma banque s'est plantée elle m'a versé un million sur mon compte et je suis allée j'ai dit je peux faire un virement mais en fait tu sais moi pour moi j'aime bien l'argent j'aime beaucoup l'argent c'est génial et tout mais c'est pas non plus le but de ma vie ok donc j'inclus l'argent dans ma vie donc s'il n'y a pas l'argent il n'y aura pas autant de joie il n'y aura pas autant d'aisance donc j'inclus l'argent mais c'est pas le but c'est pas une priorité on va dire la priorité c'est la joie c'est l'aisance c'est le changement et pour avoir la joie l'aisance et le changement ça inclut l'argent ok donc ce qui s'est passé c'est que les deux dernières années en fait depuis que je fais pas mal de classes en France je me suis vraiment concentrée et vous le voyez avec les vidéos YouTube je suis vraiment concentrée sur qu'est-ce que je peux contribuer aux gens qu'est-ce que je peux apporter aux gens qu'est-ce que je peux créer donc j'ai créé des livres j'ai créé des classes j'ai fait des vidéos YouTube et puis bien sûr j'ai pas fait que ça je travaille aussi pour Access j'ai aussi mon business aux Etats-Unis etc donc j'ai vraiment regardé ce que je voulais créer puis un jour en fait il fallait que je fasse ma comptabilité chose que je fais une fois par an donc j'ai dit ok je vais faire la comptabilité mais en même temps je vais inclure parce que souvent quand je fais la comptabilité c'est tu sais le operating capital donc c'est ce qui permet de fonctionner et un jour j'ai dit écoute je vais aussi inclure mes investissements je vais inclure mes assets comment on dit ça mais t'es bien t'es bien mes biens voilà tes capitaux et donc et c'est comme ça qu'en fait j'ai regardé j'ai fait oh ben je suis millionnaire c'est parce qu'en fait j'avais pas inclus les biens les capitaux si tu veux j'avais avant je regardais seulement ce qui faisait marcher la famille le business etc donc c'est comme ça que tout d'un coup je me suis rendu compte de ça mais je sais au fond de moi parce que la façon aussi dont je suis tombée sur cet investissement qui m'a rendu millionnaire c'était d'abord un des trucs les plus rapides que j'ai jamais fait de ma vie du style du style je suis allée voir l'investissement et en d'habitude ce genre d'investissement il faut 5 à 6 semaines pour que tout se mette en place là en 3 semaines tout était fini donc c'était vraiment super rapide il n'y avait pas une question dans ma tête les fonds sont arrivés c'était enfin bon c'était vachement rapide et c'est vrai que après j'ai appris qu'en fait il y a très peu de gens qui ont accès à ce genre d'investissement il y a des gens qui cherchent ce genre d'investissement pendant des décennies et moi en fait ça n'a pas été le hasard parce que je ne crois pas au hasard mais c'est vraiment beaucoup de choses qui se passaient mais aussi Joël et si vous ne connaissez pas personnellement il faut que je vous dise quelque chose c'est que je suis quelqu'un assez intense c'est-à-dire que je ne m'arrête pas je boum 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 je fais je fais je fais je fais donc c'est vrai que quand j'ai cherché mon investissement je ne me suis pas arrêtée je me souviens que en fait j'ai eu du capital qui est arrivé donc j'ai fait allez il faut que je trouve un investissement et hop et je suis allée et je n'ai pas arrêté j'étais assez intense là-dessus donc ça c'est ma façon de fonctionner si ça ne fonctionne pas pour vous je comprends mais en même temps c'est aussi reconnaître ma différence reconnaître comme moi l'intensité ça marche pour moi ok quand un jour j'ai déménagé à New York comme ça sur un coup de tête et quand j'ai déménagé à New York on m'a dit mais tu ne vas jamais trouver un appartement ce n'est pas du tout facile de trouver un appartement j'en ai trouvé en une semaine sans personne tu vois donc c'est mais ça c'est parce que ah c'est ça aussi que je voulais vous dire être licorne ça veut dire qu'on écoute les autres on les écoute mais on fait ce que nous on sait qu'est vrai pour nous d'accord donc écouter les autres ce n'est pas forcément faire ce qu'ils disent mais écouter les autres va vous apporter beaucoup d'informations d'accord moi quand j'ai trouvé mon investissement en fait j'avais entendu quelqu'un parler de ça donc j'ai écouté je n'ai pas tout de suite dit oui 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 c'est ça que je veux mais j'ai écouté donc récolter beaucoup d'informations si vous connaissez Chutissa Bowman je sais que Steve et Chutissa commencent un programme au mois d'octobre d'ailleurs si vous les écoutez Chutissa elle dit qu'elle elle fait elle a fait énormément de classe quand Gary lui a demandé d'être la PDG de sa famille elle a pris énormément de classe de finance et elle a dit en fait je ne voulais que des prises de conscience donc en fait elle n'a pas écouté ce que les experts ont dit elle voulait simplement avoir les prises de conscience que ses classes lui apportaient ça c'est être une icône millionnaire d'ailleurs l'icône millionnaire à 150% milliardaire oui godzillionnaire voilà donc c'est c'est vraiment ça c'est pour moi c'est vachement important d'écouter ce que les gens qui ont fait ce que vous voulez faire les gens qui sont là où vous voulez aller qu'est-ce qu'ils ont fait c'est super important d'écouter de prendre l'information et une fois que vous avez l'information qu'est-ce que vous vous savez quelle est la conscience que vous vous avez et ça si vous pouvez avoir quoi que ce soit de ce zoom ce sera ça ne prenez pas parce que je vous promets que c'est la clé pour moi et même Gary et Gary Eden ils le disent tout le temps ils disent ne nous écoutez pas si ça ne fonctionne pas pour vous ce qu'on dit laissez-le de côté si ça fonctionne super si ça ne fonctionne pas laissez-le de côté ok mais je vous assure renseignez-vous prenez de l'information c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de classes de Gary Eden tout d'un coup pour avoir le plus d'informations possible super et il y a peut-être autre chose il y a aussi quel est votre rêve qu'est-ce que vous vous avez envie de créer dans votre vie en ce moment moi je me suis réveillée d'un vieux rêve que j'avais depuis des années parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé ça et j'ai dit bah tiens mais pourquoi je n'ai pas fait ça et hop je suis repartie là-dedans et depuis que je suis repartie là-dedans j'ai des tas d'idées j'ai des tas de choses mais je me renseigne d'accord ok I'm done rent over mais tu vois cette capacité aussi que tu as de toujours continuer de toujours continuer de toujours toujours vraiment avancer et de suivre ton instinct ce que tu perçois et de prendre ces renseignements mais tu sais il y a un truc important que tu as dit aussi ne jamais t'investis dans le résultat tu as dit l'argent fait partie de ta vie super c'est vrai l'argent fait avancer Gary et Dane disent toujours bon si tu as eu l'argent tu peux faire quelque chose tu peux t'apporter plus de conscience tu peux créer des projets il y a plein de choses que tu peux faire mais de ne pas être investi dans le résultat et c'est essentiel je vois pour les classes tu es toujours ah mais si j'ai ton temps de personne ah mais voilà je ne peux pas m'en sentir ah mais si j'ai ça je pourrais faire ça et ça et ça surtout pas il faut lâcher prise par rapport à ça c'est essentiel sinon si tu t'attaches au résultat ça ne marchera jamais 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 et ce n'est pas fun du tout et ce n'est pas fun non non c'est plutôt chiant pardon est-ce que est-ce que quelqu'un a une question parce que là on a parlé pas mal est-ce que quelqu'un a une question voudrait nous poser une question là-dessus qu'on pourrait peut-être les aider ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler c'est pour ça que vous êtes là avec nous voilà bon ah ok bonsoir oui alors j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que tu dis parce qu'il y a un chapitre que tu as évoqué là j'ai fait la même chose que toi ça a marché du feu de Dieu et comme à chaque fois paf à la dernière marche il y a un truc qui s'écroule et je perds tout et que ça soit pour mes classes que ça soit pour ce placement qu'il y a quelque chose qui ne s'autorise pas alors là je suis à fond dans notre capacité à recevoir le bouquin de Den de Gary et Den attends Martine Martine ok donc laisse tomber ce que tu ce que tu ne veux pas recevoir tout ça mais plutôt pose-toi la question quelle capacité est-ce que j'ai que je ne veux pas reconnaître c'est la question que je me pose depuis trois jours et j'avoue que ça m'empêche cette histoire est tellement énorme que ça m'empêche de dormir quelle capacité j'ai que je ne peux pas reconnaître je crois parce que tu as décidé dans ta tête à quoi est-ce qu'une capacité correspond une capacité ce n'est pas forcément quelque chose que que les gens admirent ok donc une capacité c'est par exemple je vais te donner un exemple tout perdre tout perdre et tout refaire ça c'est une capacité oui mais là je redébarre de très 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 bas je ne sais pas comment mais attends tu sais qu'un jour je me suis retrouvée avec 10 centimes à mon nom je me souviens de toujours j'étais sur le canapé une copine 10 centimes à mon nom et je pleurais elle me donnait une boîte de Kleenex elle me fait qu'est-ce que tu vas faire maintenant t'inquiète pas on est tous passés je crois que Gary il a fait bon coup trois fois comme ça on est tous passés tous mais par contre par contre ce que tu peux peut-être faire c'est comment est-ce que tu pourrais utiliser cette capacité d'une manière différente c'est-à-dire donc est-ce que parce qu'en fait la capacité tu as c'est de de pouvoir créer de pouvoir créer comment dire tu es une très très grande créatrice mais le problème c'est que tu as décidé que tu peux créer que si tu es si tu perds tout donc maintenant je vais te proposer de devenir une très grande sur-créatrice au lieu de créatrice je prends je prends donc sur-créer ça veut dire qu'au lieu de de tout recréer dès le début maintenant tu as créé ça ok super qu'est-ce que je vais faire pour créer ok et encore plus et encore plus et encore plus donc tu n'as pas besoin de revenir à zéro tu juste tu accumules tu vois non je ne vois pas tu ne vois pas mes mains si je vois tes mains je vois tes mains là-haut on commence là on va créer là au lieu de redescendre de redescendre là pour créer encore là tu vas créer là ensuite créer là ensuite créer là ensuite créer là tu vois ce que je veux dire tu vas augmenter au lieu de redescendre à zéro à chaque fois j'avoue que j'ai un grand blanc ok moi j'ai un grand blanc tu sais ce que tu as dit qu'en fait le fait que tu descends à zéro enfin jusqu'en bas Martine te permet de créer plus et c'est presque comme une incitation à créer donc que faudrait-il que cette incitation soit pas soit pas motivée par le fait que tu sois voilà tout en bas tu vois d'arrêter d'arrêter de créer si tu veux pour moi c'est comme si tu avais installé quelque chose une répétition ou quelque chose qui fait que tu es obligé d'aller en bas pour avoir cette motivation cette création intense que tu veux faire ben tout cela il faut un atelier tu vas te détruire tu vas te créer oui c'est vraiment parce que quand tu as parlé c'est exactement ce que je ressentais parce que ça te donnait en fait l'envie et ça te boostait pour créer encore plus oui mais là il y a eu vraiment une grosse grosse phase de découragement en disant mais quand est-ce que ce truc va s'arrêter tu vois c'est c'est le mythe de Sisy c'est l'autre qui pousse ce rocher en haut tu vois je monte le rocher puis à un moment où j'arrive en haut le rocher me tombe sur la gueule et ça fait des années que ça dure et je me dis qu'est-ce qui est juste là-dedans que je ne piche pas tu vois comme je me disais Martine quel est ton point de vue sur le luxe ? le luxe ? c'est une bonne question c'est ce à quoi j'ai réfléchi cet après-midi et je me disais mais quelque part j'en ai très envie je sais que c'est à ma portée et en même temps quel est ton point de vue sur le luxe ? dis-moi ton point de vue sur le luxe c'est quoi ? j'en ai peur je le souhaite ? non laisse de côté toi et le luxe moi ce que je veux savoir c'est si par exemple tu vois une célébrité je ne sais pas s'acheter un manteau à 50 000 euros voilà qu'est-ce que tu penses ? chamnavre voilà exactement et bien c'est ça en fait tu as des points de vue sur le surplus le luxe tout ça qui t'empêche d'aller vers là parce que tu pourrais très bien en fait le problème c'est que tu te forces à redescendre tu te forces à repartir à zéro parce que pour toi tout ce qui est au-dessus c'est soit inutile soit mal utilisé les ressources mal utilisées etc alors qu'en fait si tu te permettais d'aller au-dessus tu pourrais aussi montrer ce qui est possible à tous ces gens-là pour l'instant tu ne t'autorises pas à aller au-dessus tu ne fais que redescendre tu vois ce que je veux dire ? parce que tu vois je disais mais c'est tellement énorme que je n'ai pas besoin d'autant et bien ne t'enquais pas tout ça pas de pâques 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 tu sais il y a Jaguar qui cette semaine enfin je ne sais pas moi j'ai reçu des emails qui permettent de faire des essais de voitures gratuits et si tu allais essayer un luxe gratuitement de conduire et voir ce que toi tu ressens prêt oui j'étais j'ai un super coupé BM elle m'a filé les clés elle m'a dit vas-y j'ai pris vraiment du plaisir à conduire ce super coupé BM à 45 000 euros tu vois et en même temps ça m'amuse et en même temps voilà ok mais imagine une seconde que tu te permettes d'avoir comme amis des gens que des gens qui ont enfin pas que des gens mais beaucoup de gens qui ont mais 45 000 euros c'est trop bas encore 100 000 euros des voitures à 100 000 euros imagine que tu passes des déjeuners des conversations avec des gens qui aient ce genre de moyens est-ce que tu arrives à réaliser quelle influence tu pourrais avoir sur ces gens ah ça c'est une bonne question voilà parce que si tu n'es pas amis avec ces gens-là tu ne peux pas les influencer si tu es en dessous tu ne peux pas les influencer il va falloir que tu sois à leur niveau ouais ben là je vais aller visiter des super appartements et essayer des super bagnoles et puis pas me poser de questions et puis sentir l'énergie que ça me fait à l'intérieur de moi un jour je prends un taxi à la gare de Nîmes enfin vraiment et la voiture qui vient me prendre c'est une Tesla qui vaut 100 000 euros et il se trouve que j'ai rencontré le créateur qui est en français à Paris comme ça par hasard mais quand je suis rentrée dans sa voiture ah purée qu'est-ce que je me suis sentie bien je dis ça voilà ça je le prends je le prends je le prends mais c'est toujours une sensation de bien-être raconte l'histoire de la suite raconte l'histoire de notre suite notre suite à Rome à Rome ah ben vas-y vas-y raconte je le vois je le vois nous étions ensemble à Rome dans un hôtel on avait pris une chambre et j'arrive et Joël était là moi j'aime pas du tout la chambre j'ai dit j'ai trop petit ça va pas du tout ça me plaît pas en Italie aussi quelqu'un quelqu'un de normal aurait dit est-ce que vous auriez une autre chambre non Joël a fait et la suite c'est quoi ? et donc on a pris la suite avec avec le jacuzzi donc on a pris la suite bonne tirasse face à Saint-Pierre on va pas prendre une autre chambre on va prendre la suite voilà mais c'est juste ce que tu dis parce qu'à une époque je voyais les Porsche Cayenne et je dis mais j'essaierais bien une Porsche Cayenne je voudrais bien monter dedans pour voir ce que ça fait et j'ai un pote qui me téléphone qui me dit t'es disponible on va déjeuner je dis d'accord je me dis je passe te chercher et il arrive il avait un magnifique Porsche Cayenne mais elle est géniale cette voiture j'ai flashé dessus quand j'étais jeune et vraiment je la veux elle est géniale elle est vraiment ok c'est impressionnant et tout ce que ça fait remonter pour tout le monde qui écoute cette conversation vous voulez-vous s'il vous plaît le décret et le détruit vraiment je pense que ça je pense que ça va bien je pense que ça va bien c'est bien alors attends Martine je vous ai pu donner un petit déblayage que vous pouvez tous utiliser d'accord vous allez prendre la personne dans votre vie qui serait la plus résistante à devenir millionnaire donc ça peut être maman papa mari ex-mari frère soeur peu importe donc prenez la personne qui serait la plus résistante donc pour moi je vais prendre ma soeur ma soeur serait la plus résistante donc quelle énergie espace et conscience est-ce que moi et mon corps pouvons être pour être là alors pour moi ce serait l'élodie Robert la plus parfaite que je puisse être donc vous prenez le nom de la personne qui serait la plus résistante à devenir millionnaire et vous dites là la plus parfaite que vous pourriez être et tout ce qui ne permet pas ce stifle et le ya voulez-vous s'il vous plaît le décréer le détruire parce que si vous résistez la résistance à être millionnaire vous ne pourrez pas devenir millionnaire donc ce déblayage va vous aider à en fait toutes les résistances que vous avez autour de ça en demandant d'être autant ça que vous l'êtes véritablement ça va disparaître ok je vais écouter le replay parce que alors là comme j'étais en train de noter j'ai rien compris alors tu sais quoi c'est pas je le mettrai aussi dans l'email comme ça vous l'aurez dans l'email ok mais trouvez la personne dans votre vie qui est la plus résistante à être millionnaire moi j'ai mon fils et ma soeur ouais ok alors juste Martine il y a Nathalie qui dit moi j'en ai une et je veux bien être ton amie c'est où monaco je suis pas loin là je suis à je suis je suis je suis à Vence là alors je n'y a pas aussi Nathalie il est de Monaco ah super c'est un cas vide ah super je repars après demain parce que je règle mes affaires sur Paris alors d'ailleurs je voudrais vous donner tous rendez-vous on va tous prendre rendez-vous donc le le 11 septembre 2019 je vous donne tous rendez-vous dans un an ce sera le rendez-vous des millionnaires yeah seulement les millionnaires parmi nous pour être au rendez-vous ouais on se fait le mécanisme sur un yacht exactement ouais mais on croit toujours que c'est difficile mais vraiment tu vois et ce qu'elle a fait Sophie elle a incorporé tout parce que des fois tu as des gains par rapport des plus-values des choses que tu réalises pas et si tu vraiment tu notes tout tu réaliseras que tu as beaucoup plus que tu penses avoir vraiment c'est énorme c'est ce que j'avais c'est ce que j'avais fait mais comme je je l'ai investi et que là il m'était arrivé une carabistouille je repars à zéro ça me voilà fini de partir à zéro wouhou ouais 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 je veux dire là depuis trois jours je veux dire le bouquin de Gary sur l'argent n'est pas le problème c'est vous je me le fais en perfusion je l'ai sous mon oreiller je le lis du matin au soir je me fais tous les déblayages et ainsi de suite Gary dit que Gary dit que si tu le fais cent fois tu pourras recevoir cent millions de dollars yes je vais pouvoir d'être bien loin à ce rythme là mais je le trouve génial son bouquin il m'a fait vraiment beaucoup beaucoup de bien et il a des outils ce bouquin qui ne sont nulle part ailleurs ouais dans aucune des classes d'accès à chaque fois que je leur lis il y a d'autres prises de conscience il y a d'autres choses qui arrivent c'est ils me bluffent complètement ce bouquin ouais 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 je le mettrai aussi dans l'email c'est le cahier pratique c'est ça comment ? l'argent n'est pas le problème c'est vous Elie c'est l'argent n'est pas le problème c'est vous ah d'accord alors c'est pas celui que je pensais ok moi je pensais que c'était comment devenir l'argent le cahier pratique ah bah ça je l'ai pareil je me suis fait c'est celui-ci que si vous faites 100 fois vous recevrez 100 millions ouais alors le 11 septembre 2019 à tout le monde Rosemary elle le dit elle est au Canada alors elle demande où ? à Monaco ? à l'Italie ? on devrait tous aller à Monaco ouais à Monaco ah ouais ça marche voilà le livre Agnès c'est l'argent n'est pas un problème c'est toi voilà voilà est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? oui moi je veux bien poser une question je viens de l'évoquer dans le dans le chat là vas-y vas-y je n'arrive pas à lire les livres j'ai mis les lunettes je n'arrive pas à lire les livres je n'arrive pas à lire je sais que ça me fait du bien que je m'en sers mais quand je m'en sers et quand je le lis mais je quel que soit je prends quelques lignes dedans et et voilà et je passe à autre chose tu parles des livres d'accès ou de oui oui les livres d'accès et si et si tu les avais en audio tu écouterais ? c'est pareil j'ai plein de calls à écouter mais je n'arrive pas je n'arrive c'est une fois en fait je vais te dire un truc Alice c'est que les livres d'accès ne sont pas linéaires donc ce qui se passe c'est que c'est qu'en fait tu n'as pas forcément déjà besoin de lire dans le sens dans le bon sens tu peux lire dans le sens que tu veux donc si tu prends un livre d'accès je dis deux secrets déjà tu prends un livre d'accès et tu l'ouvres à la page que tu veux tu vas voir ça va correspondre exactement à ce dont tu as besoin sinon moi l'autre chose que des fois je fais parce que je n'arrive pas à lire les livres d'accès parce qu'en fait les livres d'accès sont retranscrits de classe donc ils ne sont pas écrits pour comme des livres c'est des retranscriptions de classe donc pour moi c'est difficile aussi donc des fois ce que je fais c'est que je les mets sous mon oreiller ah oui ça va arriver ils sont sur ma table de nuit moi voilà pareil mais ceci dit je pense que c'est vrai de temps en temps j'en ouvre un je vois quelque chose qui me sert et ça me sert pour quelques jours mais il faudrait que ce serait encore mieux que se passerait-il si je lisais plus quoi ouais alors moi je suis d'accord que tu te donnes ce défi de lire plus par contre je suis pas d'accord que tu te donnes tu te sens coupable parce que tu ne lis pas plus oui ok donc vas-y si tu veux lire plus fais-le mais si tu n'arrives pas ben c'est pas grave il y a peut-être d'autres moyens que tu peux recevoir l'information on n'a pas tous les mêmes les mêmes façons pour recevoir l'info est-ce que par hasard tu en sais plus que Gary Eden c'est oui qu'est-ce que c'est que je ne veux pas savoir qui me permettrait de mettre en place tellement de choses qui me plairaient exactement exactement oui 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 c'est sûr c'est sûr après j'ai alors satisfa oh pardon vas-y et j'ai effectivement l'énergie que tu déploies Sophie pour prendre un exemple je l'ai eu je l'ai eu beaucoup et là depuis quelques années j'étais malade en 2006 et à ce moment-là j'ai pris la décision de prendre soin de moi et depuis je suis moins active voilà je suis un petit peu entre deux chaises quoi donc voilà ça ne m'empêche pas que je suis quand même occupée mais pas efficace quoi pour créer est-ce que tu te donnes tort pour ça je me dis que c'est je serais plus heureuse si je prenais une décision enfin si je si je mettais à l'action et que que je sois à fond est-ce que tu te donnes est-ce que tu te donnes tort oui ou non oui oui donc tant que tu te donnes tort tu ne pourras pas prendre de décision oui ça donc il va falloir que tu arrêtes de te donner tort d'abord d'accord c'est tout merci de te donner tort ça va être beaucoup plus facile c'est vrai non mais c'est vrai que je l'ai constaté déjà merci merci alors Sophie il y a Safiya qui demande que faire quand tout l'entourage est bloqué par mille points de vue sur le luxe et l'argent alors elle demande je prends chaque prénom et tous les soirs je fais la même chose oui ça c'est ça tu peux absolument faire ça sinon que faudrait-il pour que tu crées ta propre réalité qui les inspire eux à changer leur point de vue oui tout à fait et on peut on peut parler de ça parce que Safiya tu es sur Bingui donc on peut parler de ça sur Bingui mais je t'avoue que pour moi quand je me rends compte que les gens ne sont pas d'accord avec moi ben en fait je me dis ok que faudrait-il pour que je et c'est arrivé plein de fois où tout d'un coup je me dis bon ben ok tout le monde dit que c'est comme ça que c'est comme ça mais moi je ne vais pas acheter ça je vais voir autre chose je vais penser autre chose et puis dans les mois qui viennent tout d'un coup tout le monde tout le monde s'aligne avec moi donc il faut simplement c'est ça aussi être toi c'est quand les autres ne sont pas d'accord ben c'est pas grave ils ont le droit d'avoir leur point de vue et toi tu as ton point de vue et aussi si c'est des gens qui sont par exemple ton mari ou des gens qui sont vraiment proches de toi et vois qu'est-ce que tu peux tu n'as pas forcément besoin de partager avec eux quand tu as tes points de vue différents donc par exemple évite les conversations où vous allez partager les points de vue différents parce que le conflit ça ne marche pas donc rentrer en conflit avec eux ça ne va pas aller elle est là toujours ? non je crois qu'on l'a perdu ok sa fille a ouais ouais elle est partie ok cool Joël tu auras quelque chose à rajouter ah oui juste pour la fin vraiment c'est c'est faire ce que tu as envie faire ce qui te qui te tu sais qui te rend joyeuse joyeuse c'est qu'importe ce que les autres peuvent dire mais suis ce qui te fait plaisir ce qui te titille tu vois ce qui t'expense et puis ben comme dit Simone l'argent suit la joie c'est pas le contraire vraiment c'est tellement voilà exactement c'est pas joyeuse attend il y a quelqu'un qui ok si vous avez la possibilité de lire comment devenir l'argent cahier pratique un des buts donc c'est pas Gary qui l'a écrit c'est Raz Raz qui était une entité que Gary comment dire qu'elle a pris et un des trucs qui dit c'est vous avez besoin de rien mais vraiment de rien même quand vous pensez que vous avez besoin de quelque chose c'est pas vrai c'est un mensonge vous avez besoin de rien d'accord donc par exemple là il y a une personne qui dit c'est le débâcle j'ai pas de logement j'ai pas d'argent c'est angoissant etc ok ça ça vient du fait que tu penses avoir besoin de quelque chose mais si tu regardes véritablement est-ce que si tu n'avais besoin de rien est-ce que tu serais encore angoissé est-ce que tu serais encore paniqué ou alors est-ce que si tu n'avais besoin de rien tu aurais peut-être l'espace pour créer quelque chose d'autre et c'était Einstein qui disait vous ne pouvez pas résoudre un problème à partir du même point de vue que le point de vue qui a créé le problème d'accord donc si vous angoissez si vous êtes si vous êtes coincé vous n'allez pas reconnaître qui vous êtes il va falloir que vous fassiez tout tout ce qui est possible danser dans la rue vous enfermer dans une pièce c'est pas mais tout ce qui est possible pour reconnaître ce qui est vrai pour vous d'accord et vous allez voir en fait ce qui va se passer c'est quand vous revenez vers qui vous êtes véritablement l'univers sera là il va vous dire ah tiens pourquoi tu n'appelles pas cette personne pourquoi tu comptes ou alors dans la rue vous allez rencontrer quelqu'un c'est toujours comme ça dès que vous revenez vers vous-même ok ok super ma belle Joël comme d'habitude c'était un plaisir d'avoir couvertie avec toi c'est vrai j'ai hâte de te retrouver à Noir Moutier ça c'est bientôt yes c'est bientôt dans une dizaine de jours à peu près oui dans exactement dix jours donc ceux et celles qui nous rejoignent vous aurez la chance de nous avoir toutes les deux ça va tenir ça va tenir ça va tenir et je vous remercie tous et toutes de qui vous êtes parce que qui vous êtes change mon monde à très bientôt au revoir merci Sophie tu es adorable à bientôt